La raquette offre un moyen simple et peu coûteux de rester actif en hiver. Voici notre guide pour bien choisir vos prochaines raquettes. Il en existe trois principaux types. Celles conçues pour un usage général, celles pour l'arrière-pays et celles destinées à la course. Les raquettes d'usage général sont conçues pour les terrains plats et les sentiers entretenus et conviennent bien aux débutants et aux utilisateurs occasionnels. Elles sont plus abordables et comportent moins de caractéristiques, mais si vous restez sur des terrains plats, elles répondront à vos besoins pendant de nombreuses années. Les raquettes d'arrière-pays ou de montagne sont destinées aux utilisateurs intermédiaires ou expérimentés. Plus coûteuses, elles offrent de nombreuses caractéristiques et sont équipées de crampons pour fournir une bonne adhérence sur les terrains escarpés et glacés ou pour les déplacements hors des sentiers. Plusieurs modèles comportent des cales de montée pour vous permettre d'affronter des pentes raides. Les raquettes pour la course sont plus petites et légères, en plus d'être asymétriques pour faciliter la foulée. Elles sont conçues pour être portées avec des souliers de course afin de maximiser votre vitesse sur des sentiers de neige compact. Les raquettes sont faites soit de plastique moulé ou d'une combinaison de métal et de tissu. Les raquettes en métal combinent un cadre métallique léger et un pont en tissu synthétique. Certaines disposent d'un cadre tubulaire traditionnel, tandis que d'autres ont un cadre plat moderne à dentelure pour augmenter la traction. Les raquettes en métal sont légères, silencieuses et elles plient légèrement à chacun de vos pas. Les raquettes moulées sont faites d'un morceau unique de plastique. Elles sont très durables, ce qui les rend fiables dans des environnements difficiles. Toutefois, puisque leur pont est fait de plastique rigide, elles peuvent être bruyantes et votre démarche ne sera pas aussi fluide. Les sangles, boucles et systèmes appliqués diffèrent selon les modèles de fixation, et votre choix reposera sur vos préférences personnelles. Il existe deux catégories cliques, les fixations flottantes et les fixations articulées. Les fixations flottantes sont faites de sangles souples. Elles sont tendues de sorte que l'arrière de la raquette se soulève à chaque pas, ce qui augmente l'efficacité de votre démarche. Mais peut aussi faire lever la neige et la projeter derrière vos jambes. Elles sont très efficaces sur les sentiers entretenus. Les fixations articulées pivotent près de l'avant-pied. Elles conviennent très bien à la neige profonde, ou vous permettent de grimper sur des arbres tombés en travers du sentier. Idéal pour l'arrière-pays et les milieux alpins, elles comprennent parfois une cale de montée. La taille des raquettes varie grandement d'un modèle à l'autre, et il est calculé selon le poids total de la charge. Vous devez donc choisir la taille en fonction de votre poids. Additionnez de tout le matériel que vous souhaitez transporter, comme un sac à dos ou un manteau d'hiver. Si vous ne savez déjà que vous resterez sur des sentiers entretenus, vous pouvez choisir une taille plus petite. Si vous comptez partir en randonnée dans la neige profonde, alors choisissez une taille plus grande. Certaines raquettes ont des parties arrières amobibles que vous pouvez attacher pour augmenter la surface de contact. Ce système polyvalent vous permet de vous adapter aux conditions changeantes. La plupart des raquettes sont unisexes, mais certains modèles sont conçus spécialement pour accommoder la démarche plus étroite des femmes. Il y a également une gamme de styles pour enfants. Les modèles pour tout petit offrent des caractéristiques de base, tandis que ceux pour les grands enfants sont plus évolués. La plupart des raquettes sont compatibles avec les bottes en tout genre, que ce soit des bottes de randonnée ou des bottes de planche à neige. Certaines fixations disposent de plus longues sangles pour accommoder les bottes surdimensionnées. Lorsque vous essayez des raquettes, sachez que les crampons doivent être situés sous la pointe du pied et que vos orteils doivent être suffisamment reculés pour passer dans le trou du pont. Nous espérons que ces conseils vous aideront. Visitez mec.ca ou rendez-vous dans un magasin MEC près de chez vous pour faire l'essai de différentes tailles et parlez à un de nos experts.